C'est un roman, un bateau pour l'Argentine que j'ai écrit assez vite, pendant un an et l'idée m'est venue bien soudainement. Je ne me suis pas entendu. C'est une sorte de biographie fictive d'un architecte que j'ai inventé, un architecte très célèbre dans le monde et qui a vécu tout au long du XXe siècle. Il est né en 1901 et il est mort en 1989. C'est un destin extraordinaire parce qu'il vivait dans le pays balte et il participait à la guerre civile russe du côté blanc, du côté anti-communiste. Et puis, il est venu à Paris, il est vécu à Paris et puis il est allé à l'Argentine où il a fait sa grande carrière et puis il est revenu en France. Mais moi, je raconte ça de mon point de vue, je l'ai connu. Je fais le lecteur croire que j'ai fait sa connaissance à Paris en 1988. L'épisode le plus important dans ce livre, c'est le rencontre qu'il a fait sur un bateau qui va à l'Argentine tout au milieu du siècle, c'est 1950, avec son ami d'enfance qu'il avait perdu de vue complètement parce que cet ami d'enfance est resté en Russie. Et il avait aussi un destin assez tragique, beaucoup plus tragique que l'autre. Bon, je ne vais pas raconter tout maintenant, mais pour lui, pour mon héros, c'est un moment, une sorte d'épiphanie, d'épiphanie dans le sens, comme j'écris. Et il s'agit beaucoup, il s'agit dans ce livre de beaucoup de choses, de la créativité, de la mémoire, de l'histoire. Mais aussi, peut-être pour moi, ce qui est le plus important, il s'agit du destin. Le destin est une sorte d'essayer de trouver un sens dans les circonstances de notre vie. Comment je construis mes personnages ? Je dirais que les personnages moins importants sont souvent trouvés dans la vie. Je dirais des personnes que je connais et j'espère que ces personnes ne s'affligent pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais quant aux personnages principaux, c'est complètement inventé. C'est complètement inventé, mais ce qui m'a beaucoup fasciné moi-même, c'est le jeu avec la réalité, avec la fiction et la réalité, parce que mon personnage principal, Alexandre Vosco est un architecte célèbre dans tout le monde. Et il a connu, évidemment, des architectes célèbres du 20e siècle, comme le Corbusier, comme Miss van der Waay, comme Frank Lloyd Wright, etc. Alors, je le mets dans les circonstances réelles, dans le monde réel du 20e siècle. Et je fais la même chose avec la guerre civile, par exemple. C'est vraiment, j'ai recherché assez péniblement les circonstances réelles, mais il est inventé complètement. Je suis allé en Lettonie, mais pour moi, Lettonie est une sorte de pays presque très familier. C'est un pays où j'ai passé beaucoup de temps dans ma jeunesse. Et je connais beaucoup de gens là, Riga. Mais j'ai voulu absolument voir tous les lieux où se passaient les épisodes de la guerre civile de 1919, que j'ai décrit. Et je l'ai trouvé. Et j'ai trouvé les traces. C'était très, très, très fascinant de le faire. Ce que je ne pouvais pas faire, manque d'argent, est d'aller en Argentine. Et alors, Argentine reste pour moi, elle reste en ce livre, un pays en quelque sorte imaginaire. Mais c'est un pays, un pays de rêve. C'est un pays où, vraiment, c'est quelque chose de complètement autre que l'indifférent. Et c'est un pays où les rêves se matérialisent, où il peut se réaliser et où il trouve l'amour de sa vie. Sous-titrage ST' 501